En ce moment, je vais être honnête avec vous, je suis pas mal excité. On s'apprête à regarder ensemble le fameux LiveScope, cette technologie-là absolument fascinante qui a été créée par Garmin. Mais avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Garmin, puis comment on en est arrivé au panoptique, si on veut, disons ça comme ça. Je suis en compagnie de Justin Lafrance, qui est le directeur des ventes pour l'Est du Canada, pour Garmin. Merci, Justin, d'être venu. C'est une super journée, merci de m'avoir invité. Oui, c'est fantastique, en plus, la météo et tout ça. Pour que les gens comprennent bien, Garmin, si je ne me trompe pas, c'est une grosse compagnie qui a plusieurs filiales. Oui. OK. Puis moi, ce que tu m'avais expliqué, c'est qu'en fin de compte, Garmin s'est dit, on va prendre nos filiales une à une, puis on va devenir les leaders mondiaux dans le domaine où cette filiale-là évolue. Tu as absolument raison. Je pense que vous y êtes parvenu pour déjà quelques filiales. Oui. Les GPS d'auto, quand quelqu'un pense à Garmin, souvent c'est la première affaire qui vient à l'idée dans la division d'aviation. C'est une compagnie d'aviation comme GPS de chasse pour se situer dans les bois. Il y a juste nous autres, quand quelqu'un pense à ça. Puis il y a plusieurs autres, des montres de course, vélo, notation, triathlon, sonore, voilier. Wow! Il y a plein de... Caméras d'action. Comme j'aurais le goût de dire, en langage de pêche, vous ramez large. Oui, absolument. Mais là, ce que j'ai compris maintenant, c'est que depuis trois ans, vous vous êtes dit, maintenant, on est rendu à s'occuper des pêcheurs sportifs. On va leur fournir des appareils vraiment performants, nettement au-dessus de ce qui se fait chez la compétition. Oui. C'est comme ça qu'on a vu arriver le Panoptix, la première génération de Panoptix, qui nous permet de voir en direct nos leurres et les poissons. On peut jouer avec les poissons carrément. C'est fascinant. Déjà, ça, en soi, c'était une révolution pour moi. Puis là, vous arrivez avec quelque chose qui est comme une étape plus loin encore. En fait, si je veux prendre un raccourci, c'est comme la quatrième génération de Panoptix. On pourrait dire ça comme ça? Oui, c'est ça. Absolument. Peut-être expliquer, Justin, aux gens en quoi la LiveScope est différente du Panoptix de la première génération ou deuxième ou troisième. Oui, c'est ça. Panoptix standard, comme on va l'appeler, si tu le compares à une sonore traditionnelle, c'était vraiment, oui, c'est en temps réel, mais tu n'avais pas de la définition du poisson, du structure sous l'eau. C'est ça. Si je peux me permettre, tu me permets, Justin. Dans le fond, avec le Panoptix, quand on voyait notre leurre, c'était une espèce de rond. Il arrivait un poisson, c'était aussi un rond. Ça fonctionne très bien. On voit très clairement de quoi il s'agit. Par contre, au niveau des structures et de la définition du fond, ou même de la définition du poisson, disons ça comme ça, est-ce que c'est un poisson allongé, est-ce que c'est un poisson trapu? On ne pouvait pas vraiment faire cette distinction-là. Absolument. Maintenant, on va pouvoir. Oui, c'est ça. So, LiveScope, c'est comme l'introduction du down imaging. C'est vraiment pour voir la haute définition, mais tu as encore l'avantage du temps réel du Panoptix. Ça, c'est Panoptix LiveScope. C'est la quatrième génération. Puis là, c'est vraiment les deux ensemble. Là, tu vas être capable de voir ton leurre, le poisson, mais aussi la structure. S'il y a des algues, des roches, un arbre, un bateau, n'importe quoi qui est en dessous de l'eau. J'ai vu une vidéo la semaine passée, il y avait un autobus sous l'eau. Je ne demande pas pourquoi, mais on voyait l'autobus sur l'écran, sur le LiveScope. Il y en a un autre qu'on a vu, il y avait un bateau sous l'eau, puis il y avait un plongeur. qui nageait par-dessus. Tu voyais ses palmes aller, ses bulles qui montaient, tout en temps réel. Ça, c'est la même chose que tu vois la structure, comme qu'on voit sur l'écran tout de suite, tu vois le leurre qui se déplace. Tout à l'heure, tu l'avais placé que je voyais cinq pieds autour du taux. Si tu permets, j'aimerais qu'on le remette là. Là, en ce moment, je vais vous montrer le leurre que j'utilise. Un petit Warpig, en passant, qui est un très bon leurre pour la pêche à la glace. Même quand les poissons ne sont pas dans le coin, les faire venir près de nous. Là, on parle d'un leurre qui est environ deux pouces de long. Je descends ça dans mon trou. Regardez-le apparaître dans l'écran. Je vais être gigué avec. Regardez comme on le voit bien. On parle d'un leurre de deux pouces. S'il arrive un poisson pour venir l'attaquer, on va tellement bien le voir. Actuellement, je couvre cinq pieds autour de mon trou et j'ai dix pieds de profondeur. Mais là, je pourrais élargir ma zone de couverture. Oui. Là, en ce moment, on voit grosso modo dix pieds autour du trou. Donc, une très bonne couverture. Puis, je peux encore distinguer très bien, on le voit, vis-à-vis environ le trois, si on peut dire ça comme ça, entre le deux et le quatre. On voit encore très bien mon leurre. On voit qu'il y a quelque chose sous mon leurre. Je ne sais pas ce que c'est sur le fond. Est-ce que c'est une pierre qui dépasse ou une souche plantée dans le fond? Ça ne bouge pas et ça n'a pas bougé depuis qu'on a commencé à trouver la capsule. Ce n'est pas un poisson, c'est sûr. Mais on le voit très, très bien. Si c'était un poisson, j'aurais le loisir de le travailler avec mon leurre. C'est vraiment impressionnant. Là, on va montrer un peu la sonde, comment elle est faite. L'ensemble qu'on a ici, Justin, si je comprends bien, ça, c'est un Ecomap 7 pouces ou 9 pouces? Ça, c'est le 9. Ça, c'est le 9. Ça, c'est un kit custom que les gens mettent ensemble eux-mêmes. Ils achètent l'Ecomap 95 SV que tu achèterais normalement pour l'été en bateau. Ils achètent notre sac de glace qui vient déjà avec la sonde de glace. Puis, ils achètent le LiveScope séparé. Puis là, ils l'assemblent ensemble dans un kit de ce format-là. Il y en a qui mettent un 7 pouces, il y en a qui mettent un 9. Ça dépend toujours de ce qu'ils veulent voir. Mais rendu là, une fois qu'ils ont vu le LiveScope sur un écran de 9 pouces, la majorité vont pour le 9 pouces rendu là. Puis, tu sais, ils ont choisi de travailler en écran divisé. Ça, évidemment, ça devient un avantage d'avoir un écran plus grand. Mais, n'empêche qu'à 7 pouces, on peut fonctionner avec le LiveScope. Ça va très bien. Ici, j'ai la fameuse sonde LiveScope. Là, vous voyez, il y a trois surfaces qui émettent, disons ça comme ça, trois surfaces émettrices. Quand je suis dans cette position-là, je suis en mode forward ou en mode vers l'avant ou en mode horizontal. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Puis, je peux voir à quelle distance, à ton avis... Tout à l'heure, on a fait quelques tests. Oui. Avec un peu de tiller, à quelle distance on pouvait le voir? À 35, on voyait le mener. OK. À 35, on pouvait avoir un petit tiller de 2-3 pouces. Je pense que des poissons, mettons, d'une taille normale... 50 pieds et moins, c'est vraiment l'idéal. Mais tu peux aller plus loin. C'est jusqu'à 100 pieds, dépendamment des conditions du poisson. Rendu là, c'est plus pour la structure. OK. Donc, c'est assez de regarder s'il y a une pile de roches, des algues, des arbres, des affaires comme ça. Tu ne verrais pas un mener à 100 pieds, mais tu vas voir des affaires plus grosses. On peut penser que, par exemple, entre 50 et 75 pieds, je pourrais voir 3-4 dorés qui passent. Oui. Des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ça devient un outil de prospection qui peut être assez fantastique. Absolument. Je perce un trou, puis là, avec le mouche, je le tourne doucement, je lui fais faire 360 degrés. Si j'étais ajusté, par exemple, à 75 pieds, pour une espèce comme le doré, en plus qu'il y a une bonne taille, s'il y a des dorés dans un rayon de 60 pieds autour du trou, je le vois immédiatement. Là, je suis dans une zone de pêche intéressante. C'est ça. Je peux me percer des trous plus près des poissons ou je peux essayer de les faire venir avec des présentations qui ont du mouvement puis qui font du bruit. Si je le descends d'un clic comme ça, vers le côté de même, je vais le faire comme ça, un clic, là, actuellement, je suis en mode vertical. Oui, comme on a vu sur l'écran. Exactement, comme on voyait à l'écran. Là, on était capable de s'en servir dans une dizaine de pieds. Ça allait très, très bien. Pour travailler comme ça puis qu'on voit notre leurre et les poissons venir, à ton avis, on pourrait pêcher jusqu'à quel profond? Même chose que la distance. Ça va à peu près 50 pieds moins. C'est l'idéal. Tu pourrais les tirer à peu près 70 si c'est des plus gros poissons, des truites grises, des affaires comme ça. OK, OK. Ça veut dire qu'on parle. Tu sais, je suis en Ontario puis je veux pêcher peut-être la truite grise. Écoute, je ne l'ai jamais fait là-bas. Si on a l'habitude de les capturer plus creux que ça, ça voudrait peut-être dire que c'est une sonde panoptique, ce qui pourrait mieux faire. Oui. Le PS 22 ou un autre, disons un PS 30 l'été, ça serait un petit peu plus idéal pour les profondeurs. OK. Ça veut dire que, par contre, dès qu'on parle entre nous et 60 pieds de distance, c'est verticalement, orientalement, là, on peut travailler avec ça. Absolument. On a l'avantage de la définition des structures, définition des poissons. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Dans ce quête-là, si quelqu'un va pêcher plus profondément, il y a quand même la sonde pour le flasher qui vient avec. Bien oui. Puis ça, c'est un chirp moyen. Donc, ça va être plus étroit comme angle. Donc, ça va être de 8 à 16. Au lieu de, comme on a vu tout à l'heure, on a un qui va de 16 à 24. En degrés, degrés, évidemment. Je veux dire que tu veux qu'il n'y ait pas de confusion. On ne parle pas de pieds ici, on parle de degrés. Oui, ça, il va être vraiment plus étroit pour aller profondément. À ce moment-là, mettons, pour l'exemple que je donnais tantôt, c'était quasiment un exemple pour être mal commode. Si je voulais pêcher des poissons qui sont vraiment plus en profondeur, à ce moment-là, j'utiliserais ce système-là. Ça fait que c'est vraiment complet pour faire tous les types de pêches. Ça fait que ça, écoute, je m'imagine dans des situations en été où on pêche au lancer, ça veut dire que je peux repérer les poissons là-dedans, lancer mon leurre vers les poissons, voire descendre mon leurre. Ça va être fou. Ça va être fou, là. J'ai tellement hâte d'essayer ça en Olympe! Une grosse affaire avec ça, c'est un kit 4 saisons. Ça, c'est la grosse chose. Toutes les kits qu'on parle qui existent déjà ou que tu crées toi-même peuvent être utilisés toute l'année. Ça, c'est pas juste un kit de glace que tu t'en serres 2-3 mois par année puis là, il est assis dans ton garage à rien faire. Tu t'en serres toute l'année. Tu l'outes, pareil comme qu'on a vu avec les autres, tu l'amènes dans le bateau, tu l'insères, tu mets le LiveScope sur ton moteur électrique puis tu as un kit 4 saisons. Tu l'utilises tout l'été, tu en profites vraiment de ton investissement. Wow! Vraiment, là, c'est... Il n'y a absolument rien sur le marché actuellement qui s'approche une petite affaire de tout ça. Oui! On est vraiment ailleurs, complètement. C'est franchement impressionnant. Un autre élément que je trouve vraiment génial, c'est qu'on peut facilement avoir de l'information en français pour les produits Garmin. Si on va sur le site Internet, ils en ont une version française. Sur la page Facebook, c'est Bilingue. Oui. Et votre support technique, on peut parler aussi à quelqu'un qui parle français. Absolument. Donc ça, pour vrai, ça compte parce que si on a des questions ou des choses qui nous posent un petit peu de difficultés, quoique, ce sont tellement simples à utiliser, on peut appeler au service technique ou soutien technique puis parler à quelqu'un qui pourra nous répondre en français. Donc, Justin, merci infiniment pour ces informations. Merci à vous.